L'association Coup de Pouce a été créée fin octobre 2001 et a pour but d'aider les enfants atteints d'un cancer en Bourgogne. Améliorer les conditions de vie des enfants malades à l'hôpital et à domicile, apporter un soutien aux familles, les représenter face aux différents organismes, aider la recherche médicale, voilà les différentes missions que remplit l'association, sans oublier le plus important, faire rêver les enfants. L'association, tout au départ, tout au début, elle a apporté tout ce qui était anniversaire et Noël. Ensuite, elle a essayé d'améliorer les conditions de vie au sein de l'hôpital. Elle a commencé à acheter des chaises percées, parce qu'il n'y avait pas de chaises percées. Il faut savoir que les enfants faisaient leurs besoins dans des seaux. L'hôpital est là pour soigner, il n'est pas là pour le confort, entre guillemets. Et après, elle a acheté des lits mère-enfant, pour que les parents puissent dormir à côté. Et puis, après, tout doucement, on est monté un petit peu en puissance. Donc, on a commencé à acheter des télés, des consoles de jeux, il y a des ordinateurs. Les ordinateurs, maintenant, sont reliés à Internet. Il y a des webcams. Donc, comme ça, parce qu'il faut savoir que le CHU de Dijon, les enfants, ils peuvent être autant de Côte d'Or, comme des départements limitrophes. Parce que, bon, c'est la Bourgogne. Moi, j'habite en Haute-Marne. Donc, il y a les Hauts-Marnais qui viennent aussi. Il y a des gens de l'Aube qui descendent. Il y a du Jura, il y a des Vosges. Donc, quand on habite très loin, pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas forcément aller voir l'enfant qui est malade, ou même le parent qui reste à la maison, l'Internet, c'est quand même bien. Donc, on peut, comment dire, on peut entretenir un genre de dialogue avec l'enfant. Et puis, il peut voir ses copains. Et on peut faire maintenant l'école à l'hôpital. Donc, tout ça, ça a été créé grâce à l'association. Et en plus, elle a créé d'autres ateliers. Donc, elle a créé, au jour d'aujourd'hui, l'association est 6 jours sur 7 à l'hôpital. Elle est 3 demi-journées atelier de musicothérapie. Donc, tous les matins, lundi, mercredi et vendredi matin, elle a de la musicothérapie. Donc, c'est individuel. Chaque enfant a son demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Ça dépend déjà de la réception de l'enfant, s'il n'est pas trop fatigué. Et puis, ça dépend du nombre d'enfants qu'il y a au sein du service. Et après, deux demi-journées, la zoothérapie. Donc, la zoothérapie, elle est là le mardi matin et le jeudi matin. Et nous, tous les membres de coups de pouce, ça tourne, c'est un roulement. Effectivement, on vient faire une pause le samedi matin. Donc, on a mis le café, les croissants. On a créé une salle, on appelle ça la cuisine, où les parents peuvent déjà faire leur repas. Et en même temps, peuvent accueillir leur famille. Ça veut dire que c'est une zone un petit peu... C'est pour qu'ils se sentent bien comme à la maison, en fin de compte. C'est une cuisine où il y a des petites tables. Chacun vient là. Et l'avantage, c'est qu'en même temps, ça a un moyen de décompresser. C'est-à-dire que si on a besoin de pleurer, on ne pleure pas dans la chambre, on pleure dans la cuisine. On leur a créé une salle de bain en même temps. Comme ça, ils peuvent se laver. Et puis, voilà. Créé par des parents d'enfants malades il y a 13 ans, c'est aujourd'hui une trentaine de bénévoles qui font vivre l'association et mettent en place les nombreuses animations entièrement financées grâce aux dons. Et je parle pour moi. Je veux dire, mon fils, moi, quand il est tombé malade, il est tombé malade, maintenant, ça va faire 5 ans. Même 6 ans, parce que les années passent. Et l'association, heureusement qu'elle était là. Donc, moi, il n'y avait pas encore... C'était les premiers lits de mère-enfant. Parce que les lits, on les a changés entre-temps. On les a changés il y a 2 ans, maintenant. Mais bon, j'étais content de pouvoir dormir à côté de lui. Je veux dire, toutes les chambres étaient équipées. Et donc, à l'époque, le service avait 7 chambres. Et souvent, il était plein. On appelait ça plein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de chambres. Donc, souvent, les parents basculaient en partie pédiatrie. Et la partie pédiatrie n'avait pas, elle, de lit mère-enfant. Donc, le personnel hospitalier se mobilisait pour essayer de trouver un lit, une chaise, pour pouvoir dormir. Alors, quand vous vous retrouviez en partie pédiatrie, je ne vais pas dire que c'était la punition, mais ça nous remettait vite fait dans le bain. Je veux dire, heureusement qu'il y avait la situation. Et moi, la cuisine venait juste d'être créée. Elle était en train de se faire. Donc, c'est pareil. Mon enfant, il n'arrivait pas à manger tout ce qui était repas de l'hôpital parce qu'il trouvait que ce n'était pas bon. Parce qu'il sentait que ça sentait l'eau de Javel. Donc, on lui faisait à manger. Mais on faisait à manger, faire des pâtes. On ne pouvait même pas faire avec l'eau de l'hôpital parce qu'il sentait le produit. Et donc, on était obligé de faire avec de l'eau en bouteille. On achetait de l'eau en bouteille, on faisait ses pâtes. Mais grâce à ça, oui, il y avait la cuisine. C'est un confort. Et puis, pour nous, je veux dire, en tant que parents, ça nous permettait de pouvoir causer entre nous, de voir les évolutions. Puis, il y a les parents qui craquaient. Donc, on faisait un soutien psychologique entre guillemets entre nous. Et puis, après, on voyait les membres de l'association. Donc, on pouvait parler de ce qui se passait, ce qui n'allait pas, et résoudant les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Six jours sur sept à l'hôpital, des ateliers de musicothérapie et de zoothérapie, des voyages, des journées en parc d'attraction à bord d'une voiture de sport ou d'une montgolfière. Toutes ces activités sont primordiales pour sortir les enfants de leur quotidien et aider les familles à échanger et partager. Il y a toujours quelque chose à faire. On se retrouve devant un dilemme, si vous voulez. C'est que, donc, on a, comme je disais, on avait sept chambres. Là, on a récupéré une nouvelle unité qu'on a remise, en fin de compte, qui est dans le prolongement des deux hôtes. Donc, on a trois unités, maintenant, dans le service. Malheureusement, ces trois unités-là, dans cette troisième unité-là, les chambres ne sont pas équipées de clim. Il faut savoir que, dans le service, nous, les enfants, ils ont des appareils qui sont... Je ne vous dirai pas le terme exact, parce que je ne m'en rappelle pas. En fin de compte, c'est un appareil qui permet de filtrer tout ce qui est particules et tout ce qui a des risques de maladies pour l'enfant. Parce que nos enfants, tous les enfants de cancérologie, se retrouvent des enfants immunodéprimés. Donc, il y a des risques qu'une moindre petite bactérie, une moindre chose puisse les contaminer. Et donc, il y a ces fameux appareils-là. Ces fameux appareils-là, le gros problème, c'est qu'ils développent... Mais ils amènent trop de chaleur, en fin de compte. Et il y a tellement de chaleur dans la pièce qu'en plus, quand il y a l'été, et l'hôpital de Dijon, qui est des grandes baies vitrées, c'est un four. Je n'ai pas d'autres termes, c'est un four. Les enfants, c'est un four. Donc, nous, on a mis des ventilateurs, parce qu'avec les moyens qu'on a, ce qui nous manque, là, c'est qu'on a quatre chambres équipées clim. Donc, voilà. Là, c'est... Vous allez me dire, pourquoi on est à l'hôpital ? Alors, l'hôpital, à l'époque, avait fait les deux autres unités, dès le départ, équipées clim. Aujourd'hui, l'hôpital, ils ont construit leur nouveau hôpital. Financièrement, ils n'ont pas les moyens. Il ne faut pas se cacher. On est là... Eux, ils sont là pour soigner les enfants. Nous, on est là pour améliorer les conditions de vie, entre guillemets. Ils auraient les moyens, je pense qu'ils ne se poseraient pas la question, parce qu'ils se rendent compte, vraiment, pas la détresse, mais dans laquelle les enfants sont. Alors, là, on est en partie mato, mais en pédiatrie, c'est pareil. Je veux dire, ils sont dans le même cas de sigueux. Mais il y a moins de risques, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas immunodéprimés, c'est sûr. Mais nous, là, en ce moment, c'est de trouver... J'aimerais bien trouver une entreprise qui me dise, je vous offre les appareils, et puis qu'on puisse les mettre dans les chambres. Donc, le mieux, ça serait d'avoir les appareils. Maintenant, les clim, c'est des appareils qu'on peut déplacer, parce que comme ça, même si un jour, il y a des travaux, les appareils, on peut les enlever, on peut les déplacer dans un autre. Au moins, ça, ça serait vachement bien. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr